Le Média à la place de CNews ou BFM ? Oui ou non ? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média, la chaîne d'info et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode du Côté de chez Sam avec Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack. Nous évoquons deux fois par mois l'actualité aux Etats-Unis mais également la façon dont les Etats-Unis regardent l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, au sommaire, un seul et unique sujet, Donald Trump. Donald Trump est reconnu coupable dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Stormy Daniels, une sordide affaire de scandale comptable dont le but était d'éviter un scandale sexuel. On attend désormais l'annonce de la nature de la peine qui sera infligée à l'ancien et peut-être futur président états-unien. Sera-t-il freiné dans ses ambitions électorales et s'il devient président, comment traitera-t-il les dossiers internationaux chauds comme la Palestine, Israël et l'Ukraine ? Salut Chris. Salut. Alors l'info est tombée jeudi dernier, Donald Trump est reconnu coupable dans ce qu'on a appelé l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump a été reconnu coupable des 34 accusations criminelles qui pesaient contre lui. Le jury a donc cru, Stormy Daniels et Michael Cohen, Trump est coupable d'avoir versé un pot de vin à l'ancienne actrice porno pour ne pas nuire à sa campagne de 2016 et d'avoir surtout dissimulé le tout. Azeb, après un peu moins de 12 heures de délibération, le jury reconnaît Donald Trump coupable sur toute la ligne. Tout à fait Patrice, vous l'avez dit, ça a été un séisme ici, on ne s'attendait pas à un verdict aussi rapide. Vous savez, on se disait est-ce que ça va être aujourd'hui, demain ou peut-être dans plusieurs semaines. Finalement, après plus de 11 heures de délibération, les 12 jurés, là, ça prenait vraiment l'unanimité des 12 jurés et là, ils ont décidé de le condamner sur les 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents comptables, pour avoir fait finalement passer ces frais, là, ce 130 000 dollars qui a été remis à Stormy Daniels pour qu'elle garde son silence. Ils ont fait passer ça pour des frais juridiques alors que c'était plutôt lié à la campagne électorale. Bien entendu, Donald Trump crie au procès politique, Chris, quel est le fond de l'affaire et peut-on parler de conspiration pour écarter l'ancien président américain ? C'est en tout cas ce que disent ses proches. C'est normal, chaque fois qu'un politicien est condamné ou accusé par la justice, il va qualifier ça de procès politique ou d'attaque pour lui nuire politiquement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les faits et donc ce n'est pas une grosse affaire comparée aux autres affaires pour lesquelles il est encore sous le coup d'une accusation, d'une inculpation. Mais en fait, c'est le seul procès qui arrivera vraisemblablement à son terme avant les élections et donc il a été jugé coupable par un jury à l'unanimité. Et avant ça, il y avait déjà un jury qui s'était prononcé pour valider l'inculpation. Donc c'est quand même le fait que c'est des jurés qui se prononcent, ça permet quand même de nuancer l'idée d'un procès politique, par exemple. Après, sur les faits, donc là, c'est en fait, c'est une affaire qui commence en 2006 lorsque Donald Trump aurait eu une relation extra-conjugale avec cette femme, Stephanie Clifford, qui est plus connue sous son nom d'actrice pornographique, Stormy Daniels. Déjà ça, ça donne un peu le fond de l'affaire. Stormy, ça en anglais, c'est orageux. Donc ça donne un côté un peu pittoresque, si on peut dire, ou salace si tu préfères à cette affaire. Mais dans le fond, ce qui a été reproché, c'est qu'en fait, au cours de sa campagne de 2015-2016, il a travaillé à travers ses avocats avec différents rédacteurs en chef de rédaction de magazine People pour faire ce qu'on appelle du catch and kill. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui approche la presse People en disant « j'ai un scoop sur Trump parce qu'il a couché avec moi ou il y a eu cette affaire qui s'est passée », ce qui se passe, c'est que le journal va signer un contrat d'exclusivité avec la personne qui veut raconter cette histoire. Et donc dans les clauses, il y a le fait que si la personne décide de parler à un autre organe de presse, elle devra payer une somme très importante au journal à qui elle s'est confiée au départ. Et donc ensuite, le journal, une fois qu'il a signé ce contrat, il refuse de publier le reportage. Et du coup, il se fait payer en contrepartie par Trump pour justement enterrer l'affaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est légal, même si c'est moralement questionnable. Et donc c'est ça qui a déclenché l'affaire. Le problème, c'est que son avocat à Trump, Michael Cohen, a payé le National Enquirer. Donc c'était l'organe de Press People, le titre de presse en question, avec de l'argent qui peut être considéré comme de l'argent de la campagne de Donald Trump. Et or, Cohen, il s'est fait rembourser de ses frais d'avocat, ses frais pour enterrer l'affaire. Mais cette transaction financière n'a pas été déclarée comme des frais de campagne. Ça a été déclaré comme des frais d'avocat, de gestion des entreprises de Trump. Parce que si ça avait été déclaré comme des frais de campagne, il y aurait eu deux conséquences. La première, c'est que ça aurait été public. Donc du coup, potentiellement, la femme de Trump, par exemple, aurait pu savoir que Trump avait voulu enterrer cette allégation d'adultère. Et puis, ça aurait aussi... L'autre problème, c'est que Trump, c'est son avocat qui a d'abord payé. Et donc, ça aurait pu être considéré comme une violation de règle de campagne électorale. Parce que l'avocat de Trump n'a pas le droit de donner autant d'argent à la campagne de Trump. Il y a des plafonds pour les individus privés. Et donc, ça pourrait être qualifié comme une violation des règles de campagne électorale. Donc du point de vue éthique ou moral, il y a la question de sa relation aux femmes, etc. Et ça, ça a été exposé dans le procès où on a vu que, selon les témoignages de Stormy Daniels, la relation était une relation un peu de pouvoir aussi. Donc, ce n'est déjà pas quelque chose de très reluisant. Mais ensuite, il y a la question de l'influence sur la campagne électorale. Où là, parce qu'a priori, selon l'avocat de Trump, l'ancien avocat Michael Cohen, Trump voulait enterrer cette affaire parce qu'il avait peur que ça lui nuise électoralement vis-à-vis du vote féminin en particulier. Donc du coup, le fond de l'affaire, ça serait que Trump a voulu enterrer cette histoire qui ne lui présente pas ce meilleur jour pour des raisons électorales. Et il l'aurait fait de manière illégale puisqu'il aurait utilisé des fonds qui ne sont pas autorisés d'être utilisés pour ce point. Et c'est ça qui a été jugé. Donc lui, il a été jugé coupable du fait d'avoir falsifié les déclarations comptables. Il y a 34 chefs d'accusation parce qu'il y avait 34 paiements ou transactions financières qui étaient concernées. Et donc, c'est pour ça qu'il a été jugé coupable. Et maintenant, la question, c'est quelle sera la condamnation ? Alors, puisqu'on y est, peux-tu nous parler des autres affaires en cours visant Trump ? Oui, alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu deux procès qui ont été à leur terme récemment. Il y en a un, c'était un procès en appel de mémoire sur une question de diffamation. Alors, c'est un peu différent, les règles de diffamation aux États-Unis. Mais du coup, là, c'était un procès qui portait sur, en fait, une accusation qui a été faite qu'il avait violé une autrice. Et l'affaire avait été classée. Mais il y a eu ensuite des histoires de diffamation. Et donc, là, c'était un procès au civil pour des dommages et intérêts. Et donc, dans ce procès, il a été reconnu que Trump avait violé cette personne et qu'il avait, du coup, porté atteinte à sa dignité à travers des déclarations diffamatoires ensuite et a été condamné à plusieurs millions de dommages et intérêts. Donc, ça, c'était un premier procès. Le second, c'était également au civil et ça portait sur l'entreprise Trump qui a été reconnue coupable de fraude fiscale et de malversation de documents financiers. Et donc, là, la somme qui a été versée est vraiment conséquente. C'est plusieurs centaines de millions de dollars. Mais le processus pour régler la somme n'est pas encore totalement arrêté. Donc, ça n'a pas d'effet direct. Pour l'instant, sur les finances personnelles de Trump, ça risque d'avoir des effets importants à terme. Mais sur la campagne, sa capacité à faire campagne, etc., ça n'a pas vraiment eu d'écho. Et donc, ensuite, il y a les procès au pénal. Et là, il y en avait quatre en cours. Donc, celui de New York, ironiquement, c'était celui qui était le moins attendu. Parce que, d'abord, on pourrait y revenir, mais les conséquences judiciaires sont, a priori, il y a peu de chances qu'il arrive en prison. Et puis, c'est une affaire qui est un peu complexe. Et puis, sur des faits qui ne sont pas totalement... Parce que toute la question de ce procès, c'est de savoir si Trump était au courant du fait que son avocat avait fait ses paiements dans le cadre de la campagne. Et du coup, aux yeux des grands publics, ce n'est pas un procès qui a suscité beaucoup d'intérêts et dont, on va dire, l'accusation est particulièrement claire. Parce qu'au final, c'est des histoires de déclarations fiscales ou de facilification de documents. Donc, ce n'est pas quelque chose de très intuitif. Alors, les trois autres procès, eux, sont beaucoup plus intuitifs et portent sur des faits d'une certaine manière plus graves. Donc, le premier, c'est sur le fait que Trump avait possédé des documents top secret après avoir quitté la Maison Blanche, ce qui est illégal. Il y a plein d'Américains, des lanceurs d'alerte ou des simples soldats ou fonctionnaires qui ont écopé de peines de prison, souvent par simple erreur d'avoir pris une photo et montré à leurs proches d'une installation militaire ou d'avoir embarqué chez eux des documents classés secret défense par inadvertance. Et donc, Trump, lui, avait fait ça de manière volontaire et semble-t-il pour en plus s'en servir pour impressionner la galerie ou pour éventuellement obtenir des faveurs de certains dirigeants. Dans tous les cas, il était en possession illégale de ces documents. Et donc, il y a un procès, parce que c'est quelque chose qui tombe sur le coup de la loi et qui pourrait lui valoir des peines de prison. Mais ce procès, la juge qui est en charge du procès, c'est une juge qui a été nommée par Trump. Le procès, s'il a lieu, ça sera en Floride, dans un comté qui vote très massivement pour Trump. Donc, du coup, pour l'instant, la juge, elle a mis en place tout un tas de procédures ou elle a accepté certaines requêtes des avocats de Trump pour retarder le procès. Ce qui fait que, si le procès a lieu, il aura lieu après les élections. Donc ça, c'est le procès sur les documents top secret. Ensuite, il y a deux procès qui portent sur sa tentative de coup d'État, si tu veux, ou de renverser le résultat des élections de 2020. Et là, il y a donc un procès en Géorgie qui est intenté par la procureure de l'État de Fulton, donc à côté de l'Atlanta. Parce qu'en Géorgie, en particulier, Trump a tenté tout un tas de manœuvres pour obtenir l'inversion des résultats. Donc, il y a ce procès, mais qui est aussi retardé, entre autres, parce qu'il y a eu un scandale qui a impliqué la procureure, mais aussi parce qu'en fait, il y a une vingtaine de co-inculpés. Et donc, chaque inculpé, chaque avocat, tente de déclencher des procédures d'expertise ou différentes voies pour retarder le procès. Ce qui fait que le procès, a priori, il n'y a toujours pas de date fixée et il y a peu de chances qu'il démarre avant l'élection. Alors que, comme c'est un procès qui n'est pas en fédéral, mais un procès dans l'État de Géorgie, s'il était condamné, Trump ne pourrait pas être gracié. Et les chefs d'inculpation font qu'il est quasiment sûr de prendre de la prison ferme et potentiellement, même s'il faisait appel, il y a des chances que le juge le place en détention provisoire. Donc, du coup, c'est le procès qui a le plus de chances de le faire atterrir en prison, mais c'est celui qui a le moins de chances de commencer avant les élections. Et enfin, il y a le procès, le gros procès, qui est dans le district de Washington, qui, lui, est intenté par un procureur fédéral, donc qui dépend de l'administration Biden, indirectement. Et celui-là porte aussi sur la tentative de renverser le résultat des élections de 2020, le rôle de Trump dans l'attaque du Capitole, mais aussi dans tous les schémas qu'il a mis en place pour essayer d'obtenir par différents biais la présidence des États-Unis, malgré sa défaite électorale. Et donc, celui-là, il était censé se tenir avant les élections. Et il est encore possible qu'il débute avant les élections, mais il est quasiment impossible qu'il arrive à terme avant les élections, parce que les avocats de Trump ont lancé tout un tas de requêtes. Et la Cour suprême, en fait, a agi un peu à la faveur de Trump, dans le sens, et c'est une Cour suprême qui est dominée par des juges qui ont été nommés par Trump, il ne faut pas l'oublier. Et donc, cette Cour suprême a accepté, en gros, d'entendre des... de recevoir des procédures qui demandaient de se prononcer sur le fait que Trump, en tant qu'ancien président, pouvait être poursuivi ou pas par la justice fédérale. Et donc, c'est la question de l'immunité présidentielle. Et comme la Cour suprême va trancher seulement en juin, même si étrange contre Trump et qui est dit qu'il peut être inculpé, il y aura ensuite plusieurs semaines de délai avant le début du procès, ce qui est que le procès commencera au mieux qu'en août. Et selon les plaidoiries qui ont eu lieu à la Cour suprême pour cette affaire, il semblerait que les juges conservateurs qui sont à la Cour suprême seraient sur le point de se prononcer non pas sur le fait que Trump aurait une immunité complète, mais sur le fait que certains des chefs d'accusation ne pourraient pas s'appliquer au cas d'un ancien président. Et dans ce cas, il va falloir que le procureur écrive des nouveaux chefs d'inculpation et monte un nouveau dossier. Et ça, ça va lui prendre encore plusieurs semaines. Donc du coup, dans ce cas-là, le procès ne pourrait commencer qu'en septembre, octobre, voire après les élections. Quand on voit la liste très longue des procès qui le visent, on ne peut s'empêcher de penser que certains républicains penseront et diront que les démocrates comptaient sur l'appareil judiciaire pour finir le travail et qu'ils ont investi d'une certaine manière leur énergie ou en tout cas leur espoir dans ces procédures judiciaires-là. Oui, il y a plusieurs paradoxes. Parce que, par exemple, une chose que dit souvent le journaliste américain Ryan Grimm, c'est qu'en fait, normalement, quand on tente un coup d'État, et c'est clairement ce qu'a fait Trump ici, si on échoue, c'est fini, il n'y a pas de deuxième chance. Et donc, le fait que la justice américaine soit lente comme ça, permissive, et que du coup, a priori, il ne sera pas jugé avant les élections, donc quatre ans après les faits, toujours pas jugé pour ce qui s'apparente clairement à une tentative de coup d'État. Ça, c'est plutôt d'abord un peu la faute des démocrates qui n'ont pas été très rapides, qui auraient pu monter le dossier d'accusation beaucoup plus rapidement, et qui ont plutôt voulu, justement, par souci de ne pas être accusés de partialité ou d'instrumentaliser la justice, ont voulu prendre tout le temps nécessaire pour monter un dossier solide et pour épuiser les différentes avenues et laisser le temps à la défense, etc., etc., et aux différents rapports du Congrès de se prononcer. Donc, ce qui fait que ça a énormément retardé le moment où l'inculpation a été obtenue, là encore, par un juré. Donc, ce n'est pas non plus juste un procureur qui serait aux ordres des démocrates, c'est un juré citoyen. Donc, il faut voir aussi que ça montre quand même qu'il y a une indépendance de la justice. Donc, ça, c'est en gros l'argument de la gauche qui va dire que les démocrates ont encore raté le coche. Ils ont encore traîné les pieds et maintenant, ils se retrouvent avec un président, enfin, quelqu'un qui pourrait redevenir président après avoir tenté ce qui s'apparente à un coup d'État. À l'inverse, les républicains, bien sûr, ils crient au procès politique et ils essayent d'accuser ça comme argument en disant qu'il faut voter pour Trump parce que sinon, les États-Unis, ça devient une république bananière parce que les adversaires politiques se retrouvent en prison. Alors, c'est une façon curieuse de dire les choses parce qu'on pourrait aussi dire que les États-Unis sont une république bananière parce que les présidents qui font des coups d'État ne subissent pas les conséquences judiciaires ensuite. Et ça, c'est une question, après, de rhétorique politique. Alors, est-ce que Trump risque d'être déclaré inéligible ? Est-ce qu'il peut perdre des plumes et perdre toute crédibilité électorale au profit de Joe Biden ? Est-ce que son élection, en d'autres termes, est toujours dans le domaine des possibles ? Oui, donc ça, c'est la question des conséquences. Alors, sur l'inéligibilité, ça, non, parce que la seule manière de le rendre inéligible, ça aurait été de l'inculper pour des... de faire référence à des lois dont le châtiment, la peine et l'inéligibilité. Or, là, il n'y a aucun chef d'inculpation dans aucun des procès qu'on a discuté qui peut aboutir sur une peine d'inéligibilité. Donc, il ne sera pas inéligible. Et même s'il était en prison, il y a d'ailleurs un précédent historique avec un socialiste au début du XXe siècle, Eugène Debs. Et donc, il est possible de se présenter tout en étant en prison. Donc, ça, il sera candidat, sauf si le Parti républicain a décidé de nommer quelqu'un d'autre. Mais autrement, il sera candidat. Après la question de l'impact, est-ce qu'il peut aller en prison ? Sur l'affaire de New York, ça paraît peu probable, parce qu'il a été jugé coupable d'un crime, mais c'est un crime financier de basse intensité, de catégorie 4, je me sens que c'est la lettre E peut-être, mais disons qu'il y a différentes sévérités des crimes. Et là, c'est plutôt un crime moins sévère, qui aboutit rarement sur des peines de prison lorsque la personne n'a encore ferme, bien sûr, lorsque la personne n'a pas déjà un casier judiciaire ou des condamnations. Donc ça serait assez surprenant que le juge le mette en prison pour ça. Mais même si c'était le cas, ce qui n'est pas totalement à exclure, il pourra faire appel, sauf si le juge décidait que l'appel n'est pas suspensif, ce qui serait encore plus quelque chose qui serait assez sans précédent compte tenu de la nature du crime. Là, il serait en prison. Mais il y a vraiment très peu de chances que ce soit le cas. Et les autres procès, comme on a dit, ils n'arriveront pas à leur terme avant les élections. Donc du coup, Trump en prison, ça paraît vraiment pas plausible comme scénario. Maintenant, la question, c'est quel va être l'impact de cette condamnation sur l'électorat ? Et là, il y a différents arguments. Donc il y en a qui vont dire que ça va l'aider parce que ça va mobiliser sa base électorale, etc. Ça, c'est vrai. Et on voit qu'il lève des fonds grâce à la condamnation depuis hier. Il y a des gens qui se prononcent comme ça. Ils ont dit, moi, je vais te donner la campagne. Ou même des milliardaires influents de la Silicon Valley qui ont dit, puisque c'est comme ça, je vote pour Trump parce que je n'ai pas envie qu'on soit dans une... Enfin, en vrai, c'est parce qu'ils veulent des baisses d'impôts. Mais ils vont dire, c'est parce que cette justice, ce n'est pas possible, etc. Mais en fait, ça, c'est surtout des électeurs qui étaient déjà acquis. Donc la question, c'est quelle va être l'influence de ce verdict et potentiellement si l'autre procès démarrerait sur les électeurs indécis, les électeurs indépendants, les gens qui sont peu politisés, qui commencent à regarder, à s'intéresser à la campagne dans les dernières semaines. Et là, c'est probable que ça joue plutôt en sa défaveur. Il y a aussi des sondages qui montrent qu'une partie importante de l'électorat républicain serait réticent à voter pour lui s'il était condamné. Moi, j'y crois moins parce que, en fait, ça sera peut-être vrai si la condamnation était tombée quelques jours avant l'élection. Mais là, il va y avoir trois ou quatre mois pour Fox News et l'appareil médiatique républicain pour couvrir ça d'une certaine manière comme un procès politique. Ce qui fait que les gens qui avaient déclaré aux sondeurs « s'il est condamné, moi, je ne vote pas pour lui », ils vont avoir le temps de changer d'avis grâce à la propagande qui se met en place sur Fox News et tout cet écosystème médiatique. En gros, le scénario d'une victoire de Trump est plausible. Les sondages ne le démentent pas. Oui, si l'élection avait lieu aujourd'hui, selon les sondages, bon, ça sera en gros du 50-50. Donc, c'est tout à fait possible. Si on compare à 2016, il y a plus de chances aujourd'hui qu'il soit réélu qu'on pensait qu'il pourrait être élu en 2016. Donc, c'est plutôt un scénario tout à fait possible. quelles seraient les conséquences d'une victoire de Trump pour la guerre, la situation à Gaza et l'alliance avec Netanyahou ? Sur Gaza, on peut dire plusieurs choses. D'abord, on peut noter que Trump a plutôt évité de parler de ce conflit et c'est un peu cette maxime politique de dire qu'on évite d'empêcher un adversaire de faire des erreurs quand il est en train d'en faire. Donc, Trump essaye de ne pas s'impliquer là-dedans pour laisser Biden s'empêtrer dans ce dossier qui le nuit beaucoup. Donc, lui, il n'a pas dit beaucoup de choses sur ce conflit. Quand il en parle, il est très pro-israélien mais en même temps, il est critique de Netanyahou. Il y a une raison à ça, c'est que Trump qui est quelqu'un qui a quand même un esprit assez revanchard où quand il prend des gens en mouche, il n'arrive pas à sortir de cette logique ensuite. Donc, il a l'air d'avoir une dent contre Netanyahou parce qu'il estime que Netanyahou n'a pas été reconnaissant de certaines choses qu'il a fait pour lui, etc. Donc, au niveau personnel, ce n'est pas quelqu'un qui... Alors que Biden, c'est le contraire. Le paradoxe étant que Netanyahou veut que Biden perde des élections mais Biden a ce genre de... Il se sent proche de Netanyahou pour différentes raisons. Donc, Trump a cette relation qui fait que s'il revenait au pouvoir, je ne pense pas que ce n'est pas du tout dans son style à Trump d'accepter de prendre des coups de politique pour qui que ce soit et encore moins pour une personne qu'il a déjà pris en grippe. Maintenant, c'est aussi Trump, quand il était au pouvoir, c'était le président le plus pro-israélien de l'histoire des États-Unis, probablement. Il a déplacé l'ambassade à Jérusalem, il a essayé de faire... Il a mené une politique de normalisation des relations d'Israël avec différents États arabes. Donc, du coup, il y a des chances que ça se prolonge. Et quand il se prononce sur le conflit actuel, par exemple, il a dit que lui, il expulsera les étudiants qui manifestent pour un cessez-le-feu. Il a aussi dit qu'il fallait surtout pas cesser de livrer des armes à Israël. Donc, il y a quand même des chances que la situation empire pour les Palestiniens en cas de victoire de Trump. Après, ce sera intéressant de voir comment réagiraient les médias et les contre-pouvoirs, qui pour l'instant sont assez inexistants dans leur contre-pouvoir vis-à-vis de la politique de Biden. Mais si c'était Trump qui était aux commandes à la place et qu'il continuait de livrer des armes alors qu'il y a des massacres, peut-être que la société, que les contre-pouvoirs seraient plus forts à s'exercer sur Trump. C'est un peu difficile à en juger. Et pour la situation ukrainienne, Donald Trump a donné l'impression qu'il résoudrait vite la question ukrainienne. Il a laissé l'impression qu'au fond, il laisserait Vladimir Poutine faire. Est-ce qu'il bluffe ? Est-ce qu'il peut y avoir un changement d'inflexion de la politique américaine sur le dossier ukrainien ? Oui, je pense qu'il y a des chances qu'il y ait un changement. Après, c'est encore une question un peu complexe parce que c'est pareil, Trump, quand il était président la dernière fois, en même temps, il avait ce côté « je me sens proche des dictateurs », donc il était plutôt à aménager Poutine personnellement, etc. Et en même temps, il avait pris des mesures très hostiles à la Russie dans le sens où il avait essayé de bloquer la construction du gazoduc qui était le gros projet auquel Poutine tenait. Il avait livré des armes à l'Ukraine qu'Obama avait refusé de livrer parce qu'elle s'était jugé trop létale ou trop offensive. Donc il avait plutôt une politique qui allait contre les intérêts de la Russie tout en étant plutôt à aménager Poutine. Donc là, à mon sens, ce qui a des chances de se passer, c'est qu'il va refuser ou traîner des pieds pour continuer d'envoyer des armes et du soutien financier à l'Ukraine et du coup mettre un peu l'Ukraine dos au mur pour qu'ils acceptent des conditions qui seront celles de Poutine ou proches pour un accord de paix. Mais en même temps, de la même manière, Trump ne va pas pour les beaux yeux de Poutine faire des choses qui pourraient le nuire politiquement et peut-être que son principale motivation, ce sera de forcer les Européens à acheter des armes américaines pour les livrer ensuite, soit pour s'armer eux-mêmes, soit pour les livrer à l'Ukraine. Donc il ne faut pas oublier que Trump, il fonctionne comme ça par une histoire de... Enfin, sa logique, c'est qu'est-ce qui est... Où est-ce que moi, où sont mes bénéfices dans la transaction ? Et donc, cette logique transactionnelle et cette question de en quoi ça me profite à moi, Trump, pas les États-Unis, pas... Mais moi, je ne vois pas Trump personnellement en quoi ça m'aide politiquement ou financièrement. Donc du coup, ça fait que ces décisions peuvent être un peu plus difficiles à prévoir ou à lire que ce qu'on pourrait dire binaire, pro-Trump, pro-Poutine, anti-Poutine. En gros, il n'y a pas la politique à venir de Donald Trump pour qu'il repartirait à la Maison Blanche. Elle n'est pas si lisible que cela. On peut quand même... Enfin, concrètement, on voit que Poutine comme Netanyahou espère que Trump va l'emporter. donc ils ont quand même compris où étaient leurs intérêts, mais il ne faudrait pas non plus trop caricaturer. C'est ça que je veux dire. Il y aura des nuances, sûrement, en particulier sur la Russie. Ce ne serait pas étonnant que Trump essaye d'abord de défendre les intérêts de l'industrie de l'armement américain et donc force un peu la main des Européens à ce niveau-là. Merci beaucoup, Chris. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le Média, votre Média est aujourd'hui la seule chaîne d'info indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en déposant un dossier pour être diffusé sur la TNT, en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les gros distributeurs de boxe comme SFR ou Bouygues. Nous devons aussi étoffer nos programmes pour tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Prenez des abonnements payants à partir de 5 euros par mois ou faites-nous des dons sur le média tv.fr slash soutien devenez sociétaires entrez avec nous dans le combat au lait cœur. Sous-titrage ST' 501